Dans ce tutoriel vidéo sur les variables ou paramètres d'un joueur que l'on peut induire pour définir le jeu, on va travailler sur un paramètre qui va permettre aux joueurs en FPS de rester en vie. C'est un paramètre qu'on va appeler le paramètre de la soif ou l'hydratation. Et donc compte tenu de la situation où se trouve notre joueur sur une île déserte, sans eau et en plein soleil, au fur et à mesure du temps qui passe, il se déshydrate. On le voit sur un compteur qui est en haut à gauche, hydratation 5, 4, toutes les 5 secondes, il perd des points d'hydratation. Et c'est en se rapprochant du bon tonneau qui va pouvoir remonter son compteur. ici, d'hydratation à 10. Donc s'il reste, ça fera 19 à chaque fois. Donc il va s'en écarter et continuer sa quête jusqu'à chercher un nouveau tonneau ou revenir sur le tonneau ici qu'il connaît pour se réhydrater à 10. Le compteur remonte. On va regarder la gestion de ce paramètre-là. À savoir qu'ensuite, comme on l'a vu dans les précédents tutoriels, on le verra dans les tutoriels suivants, cette gestion de ce paramètre-là peut induire une perte d'une vie, par exemple. À savoir que le joueur a, par exemple, 3, 4, 5 vies et va les perdre au fur et à mesure. Et ensuite, le joueur va s'arrêter. Donc ça, on l'a vu dans les premiers tutoriels sur les FPS avec le Game Instance qui permet de gérer le nombre de vies et de pouvoir l'arrêter au bon... Et le jeu s'arrêter à la fin des vies, du nombre de vies passées. OK. Donc, ici, on a le tonneau, bien entendu, qu'on va gérer ici, le Blueprint Actor. On va d'abord venir sur le First Person Character, ici. On a mis en place plusieurs événements avec l'Eventic et le Sequence, ici. Donc des compteurs de vies, notamment, on ne va pas y revenir dessus. On va venir juste sur l'hydratation pour qu'on comprenne bien ce que l'on fait ici. Donc on va créer une variable sur le personnage First Person Character, ici, qui va s'appeler HydraJoueur, qui est ici, donc il y a un intégueur. On va lui donner une certaine valeur de départ, 5, par exemple. On pourrait mettre 10, 15, voilà. Ici, donc c'est le compteur de départ. Il a peu d'hydratation. Il pourra l'augmenter, encore une fois, en s'approchant et en buvant de l'eau des tonneaux. Ici, et donc, on va gérer, ici, dans cet Eventic, justement, la perte, au fur et à mesure du temps, de l'hydratation. Au fur et à mesure qu'il se déplace ou il reste sur son île, ici. Alors, je dis qu'il se déplace parce qu'on pourra très bien coupler, donc, s'il se met à courir, par exemple, ou quelque chose comme ça. Comme on l'a travaillé, donc, par exemple, ici, sur la gestion d'endurance. Comme on l'a travaillé avec, donc, on a mis en place, donc, un sprint, une action sprint, ici, avec une valeur de max walk speed. Eh bien, on pourra, donc, récupérer ces valeurs-là en disant, ben, s'il se met à courir, donc, si la touche du sprint est activée, eh bien, il peut perdre plus d'hydratation, ici, parce qu'il se met à courir, à transpirer, bien entendu. Donc, ici, de manière assez simple, c'est le temps qui gère, donc, la déshydratation. On a une branche, donc, HydraJoueur, ici. Si c'est supérieur à 1, ici, eh bien, on a, donc, alors, ça serait supérieur à 0, exactement, on va le rectifier. C'est supérieur à 0, ici, eh bien, donc, on est dans la partie true, donc, on a un délai d'attente, enfin, un délai d'attente sur cette eventique, bien entendu, le joueur n'attend pas, de 5 secondes. Et donc, toutes les 5 secondes, c'est ce delay, cette fonction delay, ici, que l'on trouve, on va réinitialiser, donc, le paramètre set de l'hydrat joueur. Donc, là, il n'y a pas de casse tablée, puisqu'on est à l'intérieur du third person de caractère. On a créé la variable HydraJoueur, on l'appelle, donc, en faisant drag and drop, je le rappelle, ici, je drag and drop la variable, j'ai get ou set, ici, c'est un get que je vais obtenir. Donc, je récupère la variable, à l'état où elle est, donc, initialement, à l'état 5. Je mets, donc, une fonction integer, donc, je le refais ici. Ici, je tape integer, integer moins, ici, voilà, c'est cette variable-là, integer moins, bon, moins 1, moins 2, ce que, si je veux plus ou moins déshydrater rapidement notre joueur. Je connecte, donc, dans le set, ici, donc, à l'inverse de, enfin, au lieu de get, je me fais un set, et, donc, j'ai set, ici, ok, j'ai set, et, donc, je mets, je connecte l'hydraJoueur, et, ici, donc, c'est aussi simple que ça, et, donc, au fur et à mesure, on va avoir, donc, tant que la valeur n'est pas à 0 de l'hydraJoueur, et bien, il perd, toutes les 5 secondes, un point d'hydratation, et on va pouvoir l'afficher avec un print string, on a changé du texte color, alors, ici, on a connecté, donc, directement, ici, et on a la conversion qui est faite, et puis, on met derrière, donc, hydratation, par exemple, ce qui nous permet d'avoir une information sur la variable. Ok, donc, ça, c'est la mise en place avec un event tick sur le joueur, donc, dès que le joueur commence, et bien, play, ici, on va le voir, quoi qu'il fasse, il perd, donc, il se réchauffe, il perd, donc, de l'hydratation, ici, donc, 4, on va attendre 5 secondes, on va avoir 3, hop, et ainsi de suite. Ok, donc, à partir de là, et bien, pour le sauver, on va devoir, donc, créer un tonneau d'eau, donc, de manière assez simple, donc, on va le refaire ici, le tonneau d'eau, il est ici, dans les blueprints du third person, ici, qu'on a transformé du reste en first person, on est en first person, ici, on a vu ça dans les tutoriels, ok, donc, on fait bouton dans la souris, blueprint class, actor, ici, donc, tonneau d'eau, ça sera le deuxième, en fait, c'est un deuxième blueprint, mais ça ne sert à rien, parce qu'on peut, bien entendu, drag and drop plusieurs fois le même blueprint qui devient un acteur dans le level, mais ici, j'en recrée un, parce que j'ai une nomination déjà tonneau d'eau, ici, donc, tonneau d'eau, un, donc, je double-clique dessus, ok, donc, voilà pour le lancement, ici, donc, on va récupérer, donc, aller, hop là, selon ce que l'on veut faire, dans content, pirate island, donc, le level de pirate island, déco, pardon, et on a les tonneaux, tonneaux percés, on gagnera moins d'eau, par exemple, on peut faire ça, ici, ça ne montera pas à 10, mais à 5 ou à 6, ou on mettra plus de temps à attraper l'eau au fond du tonneau, bon, voilà, ici, on a plusieurs solutions, on a des caisses, voilà, donc, on va reprendre le tonneau, donc, drag and drop, ici, le tonneau, voilà, ok, ici, voilà, le barrel, tonneau, et c'est la déco, en fait, pour le repérer, je le descends un peu, ici, éventuellement, donc, on pourra rajouter un content audio, avec le bruit de l'eau, éventuellement, alors, j'ai mis là, sur le barrel, je vais faire un drag and drop sur le défaut send route, attache, ici, voilà, ok, donc, on pourra rajouter différents éléments, ici, ok, et on va créer, donc, alors, on va créer, on va rajouter un élément, pardon, un component encore, donc, d'interactivité, ici, de collision, donc, box collision, capsule, c'est mieux, on va faire simple et rapide box, ici, voilà, c'est par rapport à la forme, c'est mieux, ok, donc, on va, hop, voilà, voilà, donc, c'est la box collision, assez classique, dans Unreal, qu'on va, donc, le joueur doit s'approcher, doit rentrer dedans, hop, voilà, par exemple, ici, doit rentrer dedans, pour être affecté par une fonction que l'on va mettre en place, donc, compile, save, ici, et donc, ensuite, à partir de ça, on va venir dans l'Event Graph, ici, dans l'Event Graph, ici, on a l'Event Tick, bon, on va la récupérer, et on a, sur la box, donc, si je descends, donc, detail, ici, j'ai les événements possibles, donc, je peux les retaper, effectivement, mais c'est intéressant de voir qu'on a les événements qui sont ici, si j'arrive à les montrer, voilà, donc, on component begin overlap, on a besoin, box, on end overlap, aussi, donc, plus le deuxième, et, effectivement, l'Event Tick, ici, ensuite, Event Tick, ici, ok, voilà, donc, on a les trois événements que l'on va utiliser, ici, on va créer une variable, donc, une variable qui permet, donc, de savoir si le joueur est rentré, proche, enfin, est allé proche du tournoi, est rentré dans la box, ça, c'est assez simple, donc, on component begin, overlap, on va créer, donc, une variable, ici, plus, que l'on appelle, donc, pré-tonneau, on va même l'appeler pré-du-tonneau, parce qu'on en a déjà vu, qui s'appelle pré-tonneau, voilà, pré-du-tonneau, ici, ok, on est près du tonneau, où on ne l'est pas, drag and drop, ici, set, ok, donc, je connecte, on est près du tonneau ou pas, on y est, donc, set, ici, la même fonction, donc, ici, contrôle, W sur set, ok, et, hop, ici, on n'est pas près du tonneau, on décoche, on a quitté le tonneau, and overlap, ici, ok, et, puis, on va caster, donc, on peut le faire avant, ici, on va caster, donc, cast to, third, personne caractère, ici, ok, voilà, ça permet de la voir, et ici, c'est important, et on va pouvoir extraire, donc, la variable, hydra, en get, ok, ici, éventuellement, pour l'utiliser, ici, directement, hop, dans, au trop bas, dans le, l'éventique, ici, ok, donc, ici, on a ça, il rentre dans, dans le tonneau, on va faire la même chose, donc, pour le, le set, ok, hydra joueur, donc, ici, le set, alors, avant, on va venir, donc, l'éventique, on va mettre, donc, une condition, la condition, bien sûr, c'est près du tonneau, ou pas, donc, branche, ok, condition, donc, le paramètre, près du tonneau, donc, on le récupère en get, ok, ici, donc, c'est un bollet 1, par défaut, je n'ai même pas regardé, par défaut, c'est des bollets 1, les variables, donc, ici, bollet 1, on le voit sur le côté droit, près du tonneau, c'est un bollet 1, donc, je n'ai pas d'autre chose à mettre, ici, supérieur, égal, ou, note, ou, et, donc, il suffit de le connecter, donc, si c'est true, eh bien, c'est, si la condition est requise, si c'est false, donc, enfin, si c'est faux, il n'est pas pris du tonneau, c'est false qui fonctionne ici, donc, on n'a rien d'autre à faire ici, donc, si c'est true, on est pris du tonneau, donc, on va faire, donc, un set du, de l'hydra joueur, ici, pour le réhydrater, ok, et, donc, on va mettre un délai d'hydratation, délai, éventuellement, si on veut, plus ou moins, qu'il doit attendre, pour x ou y raison, donc, ici, on va mettre un délai très court, c'est rapide, 0,2, 0,1, il se réhydrate très rapidement, il boit tout le tonneau d'un coup, ok, ici, délai, on va venir, donc, refaire un cast, ici, alors, j'ai oublié, c'est l'occasion, to, third, personne de caractère, c'est notre personnage ici, hop, pas oublié, objet, sur over actor, ici, celui-là aussi, si on avait besoin, je l'ai mis en place, mais on n'en aura pas besoin ici, c'était juste pour montrer la connexion, on peut le supprimer, mais ici, donc, on en a besoin, donc, ok, ici, donc, on va sortir, le, cet hydrin, voilà, cet hydrin joueur, ici, ok, target, on a la variable hydrin joueur, on va ressortir, donc, le get hydrin, donc, c'est la variable que l'on a définie, voilà, ici, sur le joueur, on va brancher, donc, alors, pas tout à fait, tout de suite, ici, on va mettre, donc, hydrin joueur, on va mettre integer, integer, donc, il gagne, il gagne, donc, des, voilà, plus, s'il attend, s'il reste, selon le délai, il va gagner, rajouter 1 à hydrin, et 7, ici, sur joueur, donc, il va gagner au fur et à mesure, donc, chaque fois qu'il reste, avec Eventik, ici, s'il reste près du tonneau, la condition étant réalisée, ici, donc, à un moment donné, il faut arrêter le curseur, bien entendu, s'il ne va pas avoir, donc, 100 d'hydratation, autrement, il ne reviendra jamais près du tonneau, et il n'y aura pas de contrainte, donc, il faut ici mettre une branche, ok, et une condition, donc, pour faire un set, ici, c'est-à-dire que, l'hydra joueur, ici, on va mettre, donc, encore integer, et à ce moment-là, choisir les conditions, tant qu'on est inférieur, ici, donc, à une certaine valeur, eh bien, on rajoute des points d'hydratation, ici, donc, la valeur, ici, on va mettre 9, supérieur à 9, tant qu'on est inférieur à 9, on rajoute des points, donc, on ira jusqu'à 10, en termes, donc, d'hydratation, ici, donc, la condition est, ici, réalisée, voilà, et ce qui va permettre, donc, ici, de pouvoir, donc, réaliser, donc, ce que l'on a fait, dans le premier tonneau, donc, je viens de remontrer, ici, donc, on reprend, ici, rapidement, cette, près du tonneau, donc, condition réalisée, on est, près du tonneau, on fait la branche, on a un certain délai, plus ou moins long, on doit attendre, peut-être, c'est risqué de rester, près du tonneau, donc, à ce moment-là, on pourrait mettre, un délai plus long, il peut se passer, quelque chose, mais, voilà, voilà, donc, le personnage, donc, ici, casse to third person, nous permet de sortir les variables, et la variable hydra joueur, en get, ici, pour obtenir sa valeur actuelle, voir si on l'augmente, si la condition inférieure à 9, est résolue, est faite, je vais aller sur le 7, et le 7 me dit, par l'hydra joueur, que je rajoute 1, à chaque fois, ok, voilà, donc, ça donne, ce qu'on a vu ici, je le relance, juste, ici, donc, alt P, pour lancer le jeu, ok, pour se faire plaisir, on tire sur le tonneau, qui n'est pas de l'eau, on perd de l'hydratation, 1, ici, 4, on est à 4, 3, on va laisser à 3, voilà, et puis, on s'approche du tonneau, voilà, ok, et hop, on remonte à 10, d'un coup, hop, l'hydratation neuf, parce qu'on a perdu 4 secondes, et on va se rebalader, et ainsi de suite, on pourra rechercher notre tonneau, bien sûr, on pourra faire drag and drop, des tonneaux, donc, blueprint, ici, content, third person blueprint, blueprint, on a les tonneaux, ici, on pourra, en caser un autre, par exemple, ici, voilà, qui jouera le même rôle, que celui qui est de ce côté, ok, voilà, donc, pour ce paramétrage, bien entendu, on voit que ce type de paramétrage, donc, sur le joueur, avec la possibilité de recharger, on peut le faire pour plein de choses, on peut le faire pour le gun, pour les balles, on peut le faire, voilà, pour, bien entendu, plein de choses, plein de paramètres, je dirais, du joueur, c'est la gestion, effectivement, de paramètres du joueur, en FPS, ou en third person même, dans un drill, non. Sous-titrage ST' 501